La lecture biblique qui va précéder la prédication est tirée de Jean 4, les versets 43 à 54. Pour ceux qui lisent dans leur Bible, je répète Jean 4, les versets 43 à 54. Deux jours après, Jésus partit pour la Galilée. Il avait lui-même déclaré « Un prophète n'est pas honoré dans son propre pays. Cependant, quand il arriva en Galilée, les habitants de la région le reçurent bien. Ils avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête de la Pâque, car eux aussi étaient allés à cette fête. Jésus revint alors à Cana de Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un haut fonctionnaire du roi, dont le fils était malade. Quand il apprit que Jésus était arrivé de la Judée en Galilée, il alla le trouver et le pria de se rendre à Capernaum pour guérir son fils. Jésus lui dit « Si vous ne voyez pas de signes extraordinaires et de prodiges, vous ne croirez jamais. » Le fonctionnaire du roi lui répondit « Seigneur, viens chez moi avant que mon enfant ne meure. » Jésus lui dit « Retourne chez toi, ton fils va vivre. » Le Père crut à ce que Jésus lui disait et s'en alla. Il était sur le chemin du retour quand ses serviteurs vinrent à sa rencontre et lui annoncèrent « Ton enfant est vivant. » Il leur demanda à quelle heure son fils s'était senti mieux et ils lui répondirent « Il était une heure de l'après-midi, hier, quand la fièvre l'a quitté. » Le Père se rendit compte que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit « Ton fils vivra. » Et il crut en Jésus, lui et toute sa famille. Ce fut le second signe que fit Jésus. Il l'accomplit après être revenu de la Judée en Galilée. Amen. Alors voilà, bonjour à tous, particulièrement tous ceux que je n'ai pas couru à l'occasion de saluer. Bonjour à ceux qui sont chez eux. Et donc ce matin, c'est avec plaisir qu'Olivier et moi, nous avons remplacé Emmanuel. Et ce qui me fait plaisir, juste une petite parenthèse comme ça. Olivier, je ne vais pas dire que c'est mon plus vieil ami parce que ça va peut-être un peu choquer, mais c'est mon plus ancien ami. Comprenez la différence parce qu'en plus, il est plus jeune que moi. Et Olivier et moi, on se connaît depuis 50 ans. Un peu principalement, un petit peu plus. Et c'est vrai qu'on a été pré-adolescents et adolescents ensemble. Et nous étions des exemples, mais souvent à ne pas suivre. Mais je ne vous en dirai pas plus. Je ne vous en dirai pas plus. C'est un peu notre secret. Mais bon, voilà, c'est vrai que ça fait vraiment chaud au cœur de savoir le parcours que nous avons eu. Et puis de se retrouver ensemble maintenant pour pouvoir œuvrer ensemble pour la gloire de Dieu et pour l'avancement de son règne. Alors voilà, c'était juste une petite parenthèse comme ça. Et donc, je voudrais commencer maintenant ce moment de réflexion en vous posant une question. Si Jésus était l'un des nôtres, un membre de cette communauté, que lui demanderions-nous ? Et cette question nous permet d'une certaine façon de nous projeter dans le récit que nous venons de lire. Jésus est un homme de Nazareth en Galilée, charpentier de son état. Il a grandi avec les autres de son âge, avec qui il a fréquenté la synagogue locale pour son instruction religieuse. C'était un gars sans histoire, un bon copain. Et puis, voilà qu'il se fait timidement remarquer à Cana. Même si le miracle de l'eau changée en vin fut assez discret, il a quand même marqué quelques esprits. Et très probablement que la rumeur a dû rapidement circuler dans la ville et ses environs. Après cela, Jésus s'est rendu à Jérusalem. On ne sait qu'une partie de ce qui s'est passé là-bas. L'épisode avec les marchands du temple, la rencontre avec Nicodème. Mais plusieurs éléments de l'évangile de Jean laissent à penser que Jésus a dû accomplir des miracles qui ne sont pas passés inaperçus. Si bien que son retour en Galilée, Jésus est précédé par une réputation qui se répand comme une traînée de poudre. Toutefois, une note de l'évangéliste Jean, au début de son retour au pays, peut surprendre. Un prophète n'est pas honoré dans son pays. On retrouve cette même affirmation dans les trois autres évangiles, Matthieu, Marc et Luc. Mais là, ils apparaissaient clairement que les esprits étaient troublés par les miracles que Jésus accomplissait, au point même de susciter de l'opposition à son égard. Chez Jean, cela n'apparaît pas de la même façon. L'évangéliste dit même qu'il est bien reçu après ce que plusieurs témoins ont vu à Jérusalem. Toutefois, j'en rappelle ici ce proverbe, car ce qui se joue dans le récit lu aujourd'hui, c'est bien la question de l'identité de Jésus et ce que l'attitude des personnes est appropriée, adéquate, par rapport à la véritable identité de Jésus. La question de Jésus était déjà au cœur d'une rencontre que précède la venue de Jésus à Cana. En effet, la première partie du chapitre 4 est consacrée à la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine. Après avoir révélé à cette femme qui elle était vraiment, la samaritaine reconnaît en Jésus un prophète et même le Messie promis par les Écritures. Jean choisit ensuite de raconter l'épisode que nous avons lu un peu en contraste. Après cette large introduction, parcourons ensemble les détails de l'histoire. Jésus revient en Galilée et visiblement la nouvelle de son retour passe rapidement de bouche à oreille. Alors qu'il est à Cana, un fonctionnaire du roi Hérode fait la route de Capernaum jusque-là. Cela représente environ 30 kilomètres, soit 5 à 6 heures de marche. Le fils de ce fonctionnaire est mourant. Or, comme tout le monde, il a entendu que Jésus avait des pouvoirs spéciaux. Il est capable de guérir des malades. Beaucoup voient Jésus comme un super médecin, capable de remettre des personnes souffrantes debout. Il se dépêche donc de rejoindre ce guérisseur avant qu'il ne soit trop tard pour son fils. Jésus est pour lui un peu sa dernière chance avant de perdre son fils bien-aimé. Si nous essayons un instant de nous mettre à sa place, on peut ressentir la charge émotionnelle très forte qui l'anime quand il trouve enfin Jésus. À l'époque, il n'y a pas de radio, pas de téléphone pour confirmer que Jésus est bien à Cana, comme il l'avait entendu quelques heures auparavant. Est-ce que Jésus est encore là ou doit-il encore marcher pour le trouver ? Heureusement, tout ne semble pas perdu, le fonctionnaire trouve Jésus. Mais il ne faut pas traîner. Il est impératif de rapidement le convaincre de partir sur le champ vers Capernaum afin qu'il puisse guérir son fils. Jésus va-t-il seulement accepter de le suivre ? Jésus connaît le désarroi du fonctionnaire. Pourtant, cela ne l'empêche pas d'adresser, de lui adresser un reproche assez vif. Si vous ne voyez pas de signes extraordinaires et de prodiges, vous ne croirez jamais. Mais de quoi parle Jésus ? N'est-ce pas justement parce que le fonctionnaire a cru que Jésus pouvait guérir son fils, qu'il a parcouru tout ce chemin jusqu'à lui ? Pourquoi lui adresser ce reproche ? Pourquoi être si dur avec cet homme dont le fils est mourant ? Où se trouve l'amour de Jésus pour cet homme ? Certes, le fonctionnaire croit Jésus capable d'accomplir un miracle en guérissant son fils. Pourtant, il ne perçoit pas immédiatement en lui sa véritable identité. Comme beaucoup, il avait soif d'un miracle immédiat pour répondre à sa terrible souffrance présente. Mais il ne perçoit pas la signification profonde des signes miraculeux opérés par Jésus de Nazareth. On peut s'étonner de la dureté de Jésus à l'égard de cet homme. Pourtant, force est de constater que le fonctionnaire ne se laisse pas démonter et qu'il revient à la charge. « Seigneur, viens chez moi avant que mon enfant ne meure. » L'homme semble répéter sa demande avec supplication. Est-ce l'affection du père pour son fils qui touche Jésus au cœur ? Ce n'est pas impossible. Toutefois, il existe un autre détail qui fait la différence. Un détail si anodin que probablement personne n'y a prêté attention en écoutant le récit. L'homme de Capernaum appelle Jésus en disant « Seigneur ». C'est en réalité la première fois qu'il est appelé Seigneur en Galilée. Cela s'était produit en Judée et en Samarie. Mais c'est la première fois qu'une personne perçoit en Jésus le Nazaréen une autre identité que le bon gars, le gars sympa, le charpentier, fils de Joseph et de Marie. Même si ce titre peut s'utiliser à l'égard de personnes importantes comme le roi Hérode qui règne alors sur cette région, « Il est très significatif que ce fonctionnaire du roi ose utiliser ce titre à l'égard d'un simple sujet du royaume de Galilée. » Dans sa bouche, ce titre revêt une importance capitale. Jésus perçoit ce changement. Il se rend compte que l'homme ne fait pas seulement appel au guérisseur, mais davantage à son identité de sauveur. Pour que cela soit manifeste pour tous, Jésus met l'homme à l'épreuve. Il ne lui propose pas de lui suivre jusqu'à Capernaum pour provoquer un nouveau miracle. Il dit simplement « Retourne chez toi, ton fils va vivre ». Est-ce que le fonctionnaire peut se contenter de cette réponse alors que son fils est sur le point de mourir ? En réalité, cela dépend de ce que signifie pour lui le mot « Seigneur ». Après les mots de Jésus, l'évangéliste Jean nous dit que le Père a cru à ce que Jésus lui dit et s'en alla. Il fit confiance aux paroles du Seigneur, même si ses yeux ne voient pas un miracle de guérison. À cet instant, c'est un autre miracle qui se produit là, le miracle de la foi. Désormais, le fonctionnaire a véritablement en lui une réelle paix, car il a la certitude que Jésus agira en faveur de son fils. Le verset suivant nous révèle un autre détail, très intéressant. Initialement, l'homme de Capernaum est venu pour convaincre Jésus de le suivre sur le champ, pour venir chez lui. Nous apprenons qu'il était une heure de l'après-midi quand cela arrive. Cela laisse le temps d'arriver au bord de la mer de Galilée, avant la nuit tombée. Pourtant, ce n'est que le lendemain qu'il reprend le chemin du retour. C'est assez surprenant pour un Père qui sait que son fils est mourant. Sans une très bonne raison, on n'imagine pas que ce Père puisse traîner alors que son fils se meurt. Cette raison est justement la foi en Christ. Ce délai confirme qu'il croit vraiment les paroles prononcées par Jésus. Or, une telle foi n'est pas envisageable à l'égard d'un simple homme de Galilée, mais bien à l'égard d'un représentant de Dieu. Le mot « Seigneur » a donc pour lui une réelle importance. Dès l'instant où il croit en Jésus, le fils du fonctionnaire est guéri. Le miracle de la foi a aussi engendré le miracle de la guérison. Il doit attendre environ 24 heures pour s'en apercevoir. Mais la personne du Christ agit dès l'instant où elle est prononcée. En commençant, je vous ai posé une question. Si Jésus était l'un des nôtres, un membre de cette communauté, que lui demanderions-nous ? Comment le considérerions-nous ? Nous sommes habitués à entendre des histoires de Jésus. Nous connaissons tous les récits des miracles qu'il a accomplis. Mais quand nous le prions, qui voyons-nous ? Un guérisseur ou un sauveur ? Nous pouvons dire que pour Jésus, tout est possible. Mais que signifie ce « tout » à nos yeux ? Trop souvent, nous réduisons le champ d'action du Christ à ce qui nous arrange, à ce qui répond à nos besoins immédiats. On cherche en lui une sorte de super médecin, de super comptable, de super médiateur, qui va nous permettre de reprendre nos activités et nos relations comme avant. On cherche parfois même la guérison spectaculaire, pour la raconter à tous et se convaincre qu'on est un bon chrétien. Cependant, Jésus est bien plus que cela. Il a évidemment la capacité de guérir, de répondre à nos besoins, de réconcilier, mais son souhait et son autorité sont autrement plus grands. Il veut être notre sauveur et Seigneur. Il ne souhaite pas une relation à sens unique, mais une relation qui implique toute notre existence, qui implique une réponse cohérente de notre part. Jésus n'a pas simplement guéri un enfant à Capernaum, il a surtout semé une foi dans le cœur d'un homme qui peut désormais être une bénédiction pour toute la ville de Capernaum. La guérison est spectaculaire, un bref instant. Pourtant, elle s'oublie vite. La foi du fonctionnaire est pour toute sa vie. Il en rendra témoignage chaque jour que Dieu lui donne. Dieu a semé en lui une graine qui germe et qui porte de nombreux fruits. L'Évangile se transporte avant tout de cœur à cœur et non de corps à corps. Ce témoignage de foi est la réponse du fonctionnaire à la Seigneurie du Christ. Ce récit nous rappelle également que Jésus n'a pas besoin d'être présent physiquement, présent pour agir. Où que nous soyons, quelle que soit notre situation, il a la capacité d'intervenir la même où personne ne peut agir. Il est certain que le fonctionnaire avait utilisé toutes les ressources à sa disposition avant de se rendre auprès de Jésus. Mais seul le Christ a guéri le mal en profondeur. Cette profondeur ne se limite pas au corps. Elle va jusqu'à notre âme. Lui seul peut enlever ce qui la blesse mortellement. Lui seul peut ôter ce péché qui nous condamne. Le récit de Jean nous révèle ainsi que les paroles de Jésus ont été agissantes immédiatement. Dès qu'il dit, l'action est en cours. Pourtant, il faut parfois attendre avant de la constater. L'homme a attendu 24 heures pour avoir la confirmation. Souvent, Dieu nous impose une attente de 24 heures ou de 24 jours, de 24 mois ou même de 24 ans. Cette attente a pour objectif de révéler et affermir notre foi. Mais cela ne doit pas nous faire oublier que les promesses de Dieu sont déjà efficaces dès le moment où elles sont prononcées. Même si nous n'en voyons pas immédiatement les effets incroyables. Cela signifie qu'avant même notre naissance, Dieu a préparé les événements pour répondre à nos prières. Le Seigneur a déjà anticipé les réponses à nos difficultés présentes. Ainsi donc, même au cœur de la tourmente, nous avons des bonnes raisons de louer Dieu. A une autre occasion, Jésus a dit tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est parce que ses promesses sont vraies, fiables et efficaces. Par cet épisode, Jésus nous enseigne à voir en lui bien plus qu'un compagnon de vie. Il est également celui qui peut sauver les âmes. Il nous invite à vivre le miracle de la foi, le miracle qui sauve notre vie pour l'éternité, le miracle qui apporte une vraie paix. Il nous invite à croire et regarder plus loin, sans obligation de voir. Il nous invite à considérer avec la plus grande attention ses promesses qui ne sont pas des paroles en l'air. Quand nous prions, en disant « Seigneur », prenons conscience de ce que cela veut dire. Celui à qui on adresse ces mots n'est pas un distributeur de réponses à nos prières. Il n'est pas un magicien qui en chante. Il est vraiment le roi, le seul Dieu qui peut tout. Nous devons bien comprendre l'identité du Christ pour adopter l'attitude qu'implique une telle identité. Il n'est pas bon de dire « Seigneur » si nous n'acceptons pas le Christ comme Seigneur dans notre vie, si nous n'écoutons pas ses paroles pour nous y conformer. Pouvoir dire à Jésus « Seigneur » est un privilège pour ceux qui croient en lui. En lui reconnaissant ce statut de maître de notre vie, il y agira de façon vraiment surprenante. Alors, nous arrivons à la conclusion. Par le passé, ce texte se trouvait dans le lectionnaire pour le dimanche de la réformation. Et c'était un choix très pertinent. Une saine réforme dans l'Église ne peut pas faire l'économie d'un acte de foi en reconnaissant l'identité de Jésus comme le Christ, notre sauveur. Si Jésus était dans une Église recherchant le spectaculaire, ce qui est visible et palpable, Jésus lui adresserait le même reproche qu'au Galiléen. Si vous ne voyez pas de signes extraordinaires et de prodiges, vous ne croirez jamais. Et personne n'y trouverait le véritable sauveur. À l'inverse, une Église qui croit avec foi que Jésus est le Seigneur et sauveur, cette Église verra dans le temps l'œuvre incroyable de transformation des cœurs. Jésus lui dira « Va, car il sera fait selon ta foi. » Alors, cette foi portera des fruits d'une autre nature et qui amèneront beaucoup à rencontrer ce véritable sauveur qui donne la vie éternelle en guérissant les cœurs. Ainsi donc, dans nos prières, commençons par demander que l'Esprit augmente notre foi dans notre Seigneur et sauveur. Grâce à elle, nous verrons combien ce Seigneur est bon pour nous et nous aurons une réelle paix, même dans les épreuves. Amen.